Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Playground AI. Donc ce service qui continue toujours d'innover et d'améliorer sa plateforme. Pour moi c'est l'un des top 3 et avec les nouvelles fonctionnalités, il mérite le top A. Et en fait il y a deux grosses nouveautés qu'ils ont ajoutées. La première en fait c'est qu'ils ont ajouté des filtres. Parce que Playground AI en fait vous avez, ils ne proposent pas de modèle custom. En tout cas ils n'ont que 1.5, 2.1 et ils ont ce modèle là mais que je ne trouve pas si bon que ça. Mais ils ont des filtres en fait. Et ces filtres vont donner énormément de punch à l'image. Et autrefois ils avaient plein plein de filtres, c'est tout leur filtre. Mais là en fait ils ont ajouté des filtres correspondant aux modèles les plus populaires qu'on connaît de Stability Fusion. C'est à dire Deliberate, Dream Shaper, RPG 4, Realistic Vision 2 qui est très très bon, Revanima Dead, Counterfeit 3, Photogène, 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 Photogène. C'est parmi les modèles les plus populaires et les plus téléchargés dans Stability Fusion. Ça donne des résultats assez remarquables. Et ça, ça lui manquait en fait. Après, vous aurez aimé que ce soit vraiment ces modèles, les modèles proprement dit qu'ils utilisent. Mais les filtres font le taf d'après mes tests. Donc on peut regarder, par exemple, c'est Deliberate, c'est ce que j'utilise toujours. Donc j'ai déjà, c'est tout mes tests. Donc c'est une belle femme qui regarde la caméra, beautiful face. Et un regard un peu sensuel. Et j'ai aussi ma prompte négative. Pour ceux qui ne savent pas, Playground, oui, c'est une plateforme d'image. Mais sa grande particularité, c'est que son compte gratuit, c'est écrit ici, son compte gratuit, pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, je reviens. Donc une petite coupure de connexion. Donc son compte gratuit, c'est 1000 images par jour. Avec un compte gratuit, vous pouvez générer 1000 images par jour et les utiliser commercialement. C'est que vous seriez limité par les dimensions, en fait. Et l'upscale, vous avez droit à 20 ou 25 upscale par jour. Donc pour ceux qui sont des prolos comme moi, en fait, ça peut être très intéressant. Parce que moi, par exemple, je peux y avoir un abonnement sur Prompt Hunt. Ou parce qu'il me donne Contrôle Net. Et d'autres fonctions, j'aime beaucoup. Mais ça, ça peut être, par exemple, si j'ai beaucoup, beaucoup d'articles que j'ai générés avec de liens ou autres et que je veux illustrer très, très rapidement. Bah là, ça peut me donner énormément de choses. Donc c'est des libérettes. Et on clique sur Générer. Je me demande si il n'y a pas d'image to image. Donc voici des libérettes. Et c'est du, c'est avec une très faible prompt, en fait, le filtre filtre. Alors, si vous choisissez Dream Shaper, hop. Voilà, ça, c'est Dream Shaper. C'est un modèle, en fait, qui va vous donner un aspect un peu manga, en fait. Mais c'est du, c'est parmi les meilleurs modèles, en fait. C'est parmi les meilleurs modèles qui existent. C'est la qualité des détails, en fait. Et vous avez aussi RPG4, qui est aussi très bon. En fait, tous ces modèles, tous ces filtres, tous ces modèles, c'est parmi les meilleurs, en fait. Vous ne vous en trouvez pas. Surtout des libérettes, parce qu'il peut prendre en compte énormément de promptes différents. Vous avez des modèles. Voilà, ça, c'est RPG4. Et celui-là aussi, il est très, très, très bien. Realistique Vision 2. Évidemment, ça, vous pouvez l'améliorer avec du Image to Image, etc. Donc, ça, c'est la grosse première nouveauté. Il lui manque, en fait, qu'est-ce qu'il lui manque à plégrande, je dirais. Voilà, vous voyez à quel point c'est réaliste. Et vous pouvez aussi, on va faire du Image to Image. Donc, on va la mettre ici. Trondes, ça va pour faire une boucle, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il lui manque ? Il a déjà les principaux filtres. Voilà, vous voyez à quel point ça s'est amélioré. C'est ce qu'on appelle une boucle, en fait. On va la supprimer, tac. Et il reste... Vous avez Protogen, mais la famille des Protogen, j'aime pas trop, en fait. Parce que c'est un peu trop artificiel. Ça, ça va être un peu plus animé. Manga et animé, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il lui manque ? J'utilisais... J'aimerais bien vraiment qu'il propose les vrais modèles. Tant que ça. Mais ça fait clairement le taf, quoi. Ça fait clairement le taf. Voilà, ça, c'est Protogen, en fait. Protogen, animé. Et vous avez aussi Protogen... Photogéalisme. Tous les modèles sont là. Tous les absolument modèles sont là, en fait. Voilà, ça, c'est Protogen Photogéalisme. Et... On va prendre... On va prendre celui-là. Et donc, la seconde fonctionnalité, c'est que Playground, maintenant, vous permet de supprimer le background. Vous savez, vous avez dans l'image, Action. Vous avez tous ces images. Vous avez du Image to Image, du restauration de face. Ça, on en a posé, on pouvait le Pascal x4. On va supprimer simplement l'image, et ça va supprimer l'image. Ça va supprimer l'arrière-plan. Ça aussi, c'est très, très cool. Et avec ça, en fait, vous pouvez faire des photos montage assez rapidement, et surtout de très, très bonne qualité, en fait. De très, très bonne qualité. Hop. Voilà. La guerre-plan... Ah ! C'est pas parfait, mais ça, ça se fait. Pourquoi il a fait ça ? Voyons voir. Parce qu'il y a ça, en fait. Ouais, il n'a pas pu le découter. Mais honnêtement, honnêtement, ça, avec Paint, même avec Paint, je peux corriger ça. Et par-dessus, en arrière-plan, je peux mettre autre chose. Donc, c'est des grosses nouveautés, en fait. Moi, je trouve que c'est... Il ne me manque plus que, par exemple, à chaque fois que je dois intégrer la prompte négative, par exemple, sur Léonard Dohaï ou sur Promptrant, une fois que vous pouvez enregistrer vos templates Promptrant, je trouve que c'est plus puissant, en fait, parce que vous pouvez littéralement enregistrer vos templates, en fait. Et il faut payer. C'est ça, la différence. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais choisir une image pour la miniature ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Ça pourrait être ça. Non, ça, c'est de la merde. On va... Hop, hop, scale. Ça va être notre image de miniature. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur Playground Air. C'est gratos, 1000 images par jour. Amusez-vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est important. Et je vous dis, peut-être, à bientôt.